Ton arrière-arrière-grand-père Six, trois et demi, ben trop cher, frais de ton hiver Il te vient des envies de devenir propriétaire Et tu rêves la nuit d'avoir ton petit lopin de terre Pendant longtemps, les femmes dans le monde agricole n'ont pas été reconnues en tant qu'agricultrices Et pourtant, elles assuraient les travaux aussi bien domestiques que dans les champs Les premières levées et les dernières couchées, ces travailleuses admirables ont longtemps eu le simple statut de femme d'agriculteur Heureusement, en 1965, les filles de ferme, comme on les appelait, reçurent officiellement le statut d'exploitante agricole Aujourd'hui, leur condition a bien évolué Et ces femmes indépendantes sont de plus en plus nombreuses à s'orienter dans cette voie Je m'appelle Hélène Douceau Je suis agricultrice sur la commune de Gergy On est située à une vingtaine de kilomètres de Châlons Je suis installée en GAEC C'est une société agricole On est deux associés En associé, il y a moi et ma maman C'est un GAEC de femme ? C'est un GAEC de femme Colette est l'air, GaEC de sou Voilà C'est une femme agricultrice C'est pas évident au début Parce qu'on nous voit un petit peu arriver Donc je pense pas trop droit à l'erreur non plus Maintenant, je pense que j'ai fait entre guillemets ma place Je sais pas si je peux le dire Mais je suis plus considérée comme agricultrice C'est que comme fille d'agriculteur maintenant Mais bon, ça fait déjà 5 ans que je suis installée maintenant On commence à soigner les vaches C'est 6h15 On finit vers 7h30 À 7h30, je retourne chez moi Je vais m'occuper de mes enfants Je sais plus ce que j'ai fait de son pantalon Bonjour Bonjour T'as peur ? T'es timide ? Je vais mettre une botte dans l'écurie Je les habille, je les fais déjeuner Et puis je les m'emmène à la nounou Et puis je reviens à la ferme C'est vers 8h et 9h Après, on continue le pensage Donc on fait tout ce qui est paillage On a des vaches qui passent l'hiver dehors Donc on soigne ces vaches-là Après, en fin de matinée On s'occupe de tout ce qui est manipulation d'animaux Donc ça, c'est une journée type d'hiver L'après-midi, s'il y a des clôtures à faire Quand le temps me permet, il y a des clôtures à faire S'il y a des naissances Après, il faut préparer l'alimentation pour le soir Et vers les coups des 5h On recommence le pensage du soir Donc on fait boire les petits vaux On donne à manger aux vaches On paille les vaches Voilà quoi Et on finit vers 7h Et puis on rentre gentiment à la maison Et puis on se recupe de nos enfants, notre mari Et voilà Donc ça, c'est une journée d'hiver quoi D'accord, et votre conjoint, face à votre métier, comment il réagit ? C'est un métier chiant Selon lui, c'est un métier chiant Le dimanche, c'est ça qui est le plus dur Et puis c'est vrai que quand il y a un vélage, il faut tout laisser et puis il faut partir Et il le comprend ? Alors ça fait déjà un petit paquet d'années qu'on en sort Donc voilà, il s'habitue Mais c'est vrai que c'est pas évident non plus Des fois, je l'appelle, récupère les enfants Parce qu'il y a une vache qui fait beau Est-ce qu'il y a une certaine routine qui s'installe dans ce métier ? Quand on est tout le temps dans ce métier, on a besoin de couper, de partir Donc nous, on part en vacances au moins deux, trois, oui même, voire quatre semaines par an Et que ce soit pour nous ou pour nos enfants, quoi On a besoin de partir se ressourcer pour mieux retravailler quand on rentre Non, c'est pas ça Tu aimes bien les vacances ? Non Après, on a une liberté de travailler qu'on n'a pas forcément quand on est sous les ordres de quelqu'un Je ne veux pas dire qu'on fait ce qu'on veut quand on veut Mais on n'a pas de contraintes vraiment horaires très fixes Voilà, on a de comptes à rendre à nous-mêmes Donc c'est d'autant plus motivant en plus C'est un métier où il faut avoir plein d'idées et pas avoir peur de les mettre en pratique On va travailler, on est content, on a envie de réussir parce qu'on le fait pour nous On n'est pas toujours en train de porter des trucs qui font 100 kilos Donc aujourd'hui, une femme, pour moi, elle peut s'installer à la régultrice sans problème, quoi Donc on transforme le lait, donc emprésurer le lait, faire les fromages, les emballer, les vendre, les livrer Donc nous, on vend en vente direct sur des marchés à la ferme et à des grossisses Donc des fromages qui partent dans toute la France On fait un seul marché par semaine Et les marchés, c'est un bon moyen pour nous de découler nos fromages déjà Mais aussi, c'est un bon moyen, un bon mode d'ouverture sur la vie extérieure, quoi C'est toutes les semaines, un matin, où on voit des gens de tous les horizons, de tous les âges, de tous les milieux On discute avec eux, de tout et de rien, mais c'est vrai que ça nous permet aussi de ne pas rester enfermés chez nous et de voir du monde Je crois que dans notre métier, ce qu'on aime bien, nous, dans notre type d'exploitation, c'est le fait de produire du début à la fin De vendre nos produits qu'on a vraiment produits à la base, quoi, c'est vraiment... Est-ce que vous pensez qu'il y a de l'avenir dans ce métier ? Oui, il y a de l'avenir, pour les agricultrices comme pour les agriculteurs D'ailleurs, les femmes sont vraiment la valeur ajoutée des exploitations agricoles Vraiment, une femme qui est sur une exploitation agricole, c'est une femme qui apporte vraiment sa pierre à l'édifice Ça, c'est vraiment... Je ne devrais même pas avoir à le dire, quoi C'est d'une évidence implacable Mais c'est une personne qui est dans un monde rural, qui le fait vivre Donc, qui a l'écoute de ses voisins, mais qui a ses enfants à l'école Qui fait vivre un tissu, un tissu du monde rural Mais il ne faut pas oublier quand même que c'était les femmes pendant la guerre Qui ont fait tourner les usines, qui ont fait tourner les exploitations agricoles Donc, les femmes ont toujours été incontournables pour faire avancer toujours le métier et puis encore Aujourd'hui, elles sont à peu près 30%, elles représentent 30% du monde agricole Mais ça évolue, ça évolue doucement, mais ça évolue sûrement Et je pense que la nouvelle génération qui est en train d'arriver sur le marché du travail Les jeunes femmes de 18-20 ans sont encore beaucoup plus arc-boutées sur leurs droits Et ça, c'est génial Parce qu'au moins, elles se laisseront moins faire que nous Elles oseront, parce que dans le monde agricole, il faut oser Il faut oser passer outre les hommes Parce que c'est quand même un monde un peu macho, il faut le reconnaître Et il faut oser, il ne faut pas avoir peur d'oser, d'agir Et de parler, de s'exprimer et de maintenir ce qu'on a à dire Et de le dire, voilà C'est dur d'être tout le temps avec des garçons Ah bon, si je fais Parce que là, dans la classe, on n'est pas, on est 6 filles 7 filles pour combien ? Toi, 28 On est 6 filles pour 28 garçons Non, 28 en tout Donc ça fait 22 Mais à force, c'est vrai qu'il y a toujours des garçons partout Alors on s'y a vécu, dans les réunions de jeunes agriculteurs Pareil que des garçons Je suis la seule fille Le jour j'ai un copain, c'était un week-end et puis il me dit Ah t'as fait quoi aujourd'hui ? Je sais plus, j'avais fait du tracteur, mais je sais plus pourquoi Et puis, je sais plus sortir du fumier, j'ai plus ce qu'il me dit Et puis, il me dit, du tracteur Bah oui, du tracteur Tu fais du tracteur ? Oui, je fais du tracteur Moi une fois, je dis pourquoi ? Je sais qu'il y a des gens qui me disent que je connais pas Et je dis que ce que je veux faire, tu sais tu veux faire un truc dans l'agriculture Ils disent, oh non mais toi, je te vois pas du tout Mais pire Quand je dis que je suis en agricole, mais tu fais toutes ces études, t'es encore en études ? Bah oui ! Parce que c'est pas ce qu'on croit quoi, on s'installe pas Avec un CAP on s'installe pas T'as pas besoin d'apprendre, t'as besoin de connaissance et tout Et justement, tu gagneras beaucoup plus d'argent si t'es compétent techniquement et que tu fais un bon travail Et c'est pas parce qu'on est en agricole qu'on a pas des matières qui nous enseignent pas des cultures, la culture générale quoi Autres Allez je vais la garder, elle est trop bien cette citation, je m'en servirai La vocation c'est avoir pour métier sa passion, de Stendhal Qui dans le sujet ? Voilà Ils vont dire, oh ils l'ont fait exprimer Bah non mais même pas ! Trois mots qui définissent mon métier Alors je dirais la passion 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 aussi Du courage Et l'engagement De l'engagement Persévérance je pense aussi Faut être passionné, faut être motivé Faut pas avoir peur de se lever la nuit pour un vélage Faut être avant tout motivé quoi Parce que si on est pas motivé, faut pas faire un métier comme ça quoi je veux dire Donc Pourquoi est-ce que t'as fait cette voix en particulier ? Ah bah après déjà, enfin l'agriculture, enfin je suis tombée totalement par hasard dedans C'était pas du tout ce que je voulais faire au départ, je voulais être vétérinaire moi au départ Et donc je me suis retrouvée à Fontaine aussi par hasard Et petit à petit j'ai découvert un peu les métiers de l'agriculteur Et puis c'est vrai que ça m'a beaucoup plu Et puis voilà, enfin je vais continuer là-dedans Et puis voilà Et donc tu nous as dit que t'étais pas du tout du monde agricole Comment réagit toute ta famille ? Bah mes parents face à l'agriculture déjà Ils se sont demandé comment j'ai fait pour tomber là-dedans Parce que c'est vrai qu'il y a personne de ma famille qui est agriculteur Et bon bah ils ont quand même compris Parce qu'ils savent que déjà au départ Moi les animaux ça a toujours été, j'ai toujours aimé ça Et puis bon bah ils sont derrière moi, ils me soutiennent Mais c'est vrai qu'au départ ils se demandaient mais qu'est-ce que je fais là-dedans ? Et qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aux jeunes qui veulent venir dans l'agriculture ? Le conseil que je peux donner aux jeunes C'est qu'ils aient pas peur déjà de l'inconnu S'ils viennent pas du monde agricole De toute façon c'est quand on découvre qu'on apprend à aimer Donc c'est vrai que venez, venez ! En lycée agricole C'est vrai qu'après on voit beaucoup de choses varier Et puis bon c'est quand même un métier où on fait énormément de choses Enfin c'est très polyvalent Autant on nourrit qu'on joue le vétérinaire On fait tellement de choses sur une ferme Donc c'est super intéressant comme travail C'est parfait ! ... ... Sous-titrage ST' 501 ...